Musique de générique Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps Et on va immédiatement Continuer notre épopée au sein du fort de la croisée Vous voyez que tous nos compagnons Sont là à nous attendre Gentiment Et c'était un peu le début Si vous voulez De l'acte 3 Alors j'ai une voix un peu roque aujourd'hui Puisque j'ai un peu mal à la gorge Je pense que je suis peut-être un petit peu malade Parce que J'étais déjà un petit peu malade Ces derniers temps mais je pense que c'est pas forcément passé Donc vous m'excuderez Si je me racle un peu la gorge de temps en temps C'est tout à fait Possible Donc on en était où là déjà Moi je sais plus On devait conclure pas mal d'alliances Quelque part Et donc Effectivement On va voir ça Il y a plein de choses à voir Donc aujourd'hui on va un peu Écouter Regarder D'abord Allez J'ai appris ce qui est arrivé au château de Padivère L'attaque Contente de vous savoir en bonne santé Attaquer le château de Padivère Garius est le roi des ombres sans hardice Et cette cérémonie de promotion et tout Ça t'a rapporté un peu d'or ? Je veux dire Tu n'en as pas sur toi J'ai déjà vérifié dans tes poches et tes sacs Où en est l'effort de guerre ? Nasher y met-il tout son poids ? Et qu'en est-il d'eau profonde et de l'alliance seigneuriale ? Sachez que cette nouvelle a précédé le Kalacha Notre devoir est de combattre le roi des ombres Et de rassembler tous ceux qui s'opposent à lui Voilà donc très clairement là on est sur la phase finale du jeu C'est à dire que vraiment là Maintenant c'est le combat contre le roi des ombres Très clairement Donc là il y a plusieurs choses Nasher veut que je trouve un moyen de tuer les ravageurs des ombres Ce ne sera pas chose facile Chaque fois qu'ils sont abattus ils se reforment Nous serons les seuls à essuyer des pertes Il doit y avoir un moyen Le mal a toujours un point faible Il suffit de le trouver Eh bien c'est simple non ? Mais combien de temps regarder et où ? Je m'excuse mais parfois cela vient tout seul Je veux dire nous ne sommes pas les seuls que ces ravageurs menacent de détruire Nous avons déjà emprunté des chemins avec tout un tas d'alliés En sorceleurs, sages et autres que l'on ne connaissait pas avant Et le plus souvent par hasard Mais ayons un peu foi en notre bonne étoile Et la réponse tout viendra peut-être C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à espérer Nous pouvons chercher mais le temps est peut-être notre meilleur allié contre les ravageurs Ouais enfin bon quand même Si on laisse faire le hasard On n'est pas prêt de gagner quand même Je vous dis sincèrement Non il va falloir impacter quelque chose Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans les terres contestées Pour atteindre directement le roi des ombres Et là je pense qu'on parle notamment du mardelin Les terres contestées tuent quiconque y pénètre Jamais nous n'arriverons à temps jusqu'au roi des ombres Et se déplacer dans le marais n'est jamais bien rapide S'il existe un tel chemin Il faudrait encore qu'on sache où aller Et quand bien même on mourrait certainement en chemin Je ne pense pas qu'il y ait une voie facile Il me coûte de le dire Mais nous devrions demander conseil à Aldanon Et enfin Nacher m'a demandé de renforcer la position du fort De la croisée en formant des alliances Les alliances sont fragiles quand on arrive à en conclure une Bonne chance si vous comptez rallier quiconque à notre cause Le clan Point d'Anel aidera Ils seront peut-être durs à convaincre Mais ils ne reculeront pas devant un combat S'ils pensent que la cause est juste N'oublions pas le peuple lézard Ils étaient autrefois chez eux dans le marais Avant d'en être chassés par le roi des ombres Les lézards ! L'histoire de leur relation avec les communautés du marais Est sanglante Mais ils défendent leur territoire avec pugnacité Et détestent le roi des ombres Et nous pourrions partir à la recherche des Wendersnaven Oh ! Par les dieux ! Non, ce ne sont pas des dieux ! Les Wendersnaven existent Même si l'on ne peut les voir Ni les toucher Ils voient tout Ils savent tout Ils ont des pouvoirs incroyables S'ils sont dans notre camp Nous avons de bonnes chances de gagner Vraiment ? Et comment trouver ce que l'on ne peut Ni voir ni toucher Et qui n'existe probablement Que dans votre tête ? A Porlaste Il y a deux sages Qui sauraient des choses Sur les Wendersnaven On pourrait aller les voir Il semble que plusieurs routes S'ouvrent à nous Et que nous ayons une armée à bâtir Bon alors voilà Très clairement Les Wendersnavens Là on verra Parce que c'est quand même C'est quand même plutôt fumeux Donc on verra Si on passe à Porliaste On verra Bon alors déjà Première chose Parce que Avant Vous voyez Il y a toujours des redémarrages Dans ce jeu Il y a quand vous obtenez Le fort de la croix Et il y a quand On arrive en acte 3 Première chose Selon moi C'est impératif Je vous le dis Déjà De vendre des objets Voilà Pour faire le ménage Qu'on soit clean Qu'on soit clean Donc On va faire ça en priorité Donc je veux que On prenne la team Et Que Effectivement On revienne Pour Revendre tout le bordel Une fois qu'on a tout vendu On va faire le point Avec le fort de la croisée Notamment Voir si on peut Faire des trucs Ou pas On va voir De toute façon On ne lancera pas L'attaque finale Tant qu'on n'aura pas fini Tout ce qu'on doit faire Donc il n'y a pas de soucis Allez on est parti Donc du coup Alors Amandirou Je suis assez curieux Quand même de voir Ouais Je suis assez curieux Sorcier 16 Ouais Ça m'intéresse Bon c'est un sorcier Amandirou De toute façon Ouais je suis curieux On va regarder On va regarder Écoutez Créature artificielle Pareil la créature On n'a pas regardé aussi Franchement Finalement Ça va être très très dédié Je pense à ça Mais Elani Nishka Allez Bon pour l'instant On va prendre ça Alors vous voyez Il y a beaucoup moins De positions On va aller à Grand Roche En tout cas C'est une bonne manière De commencer Je trouve Je ne pense pas Qu'il y ait de quête Là-bas en plus Donc c'est bon Donc il y a beaucoup moins De positions Généralement Donc On va voir ce qui se passe Voir ce qui est vendu Est-ce qu'on va pouvoir Acheter de nouvelles choses Je l'avais noté Comme étant quelque chose De possible C'est quoi ce bordel Encore Alors attendez C'est quoi ça Du coup Bon il faut qu'on Vienne les choper Donc là On va quand même Faire ça Ah mais c'est qui Qui fait des dégâts De pareil là C'est Il fait 74 points de dégâts Mais attendez Il a combien de What Attends le gars Il a combien de force En fait là C'est quoi ce ouf C'est un guerrier Ah ouais quand même Putain Plus 18 What the fuck Ah ouais Il est puissant Alors Moi ça m'intéresse pas trop Parce que voilà Mais il reste très puissant Quand même Ah ouais Quand même Il faut d'aller Ils sont Sa plage de critique Elle est de combien là Juste pour voir 20 20 fois 2 Ah non c'est moyen Vous devez bien avoir Quelque chose à me donner Qu'est-ce que Quelques pièces En échange de votre vie Alors Avez-vous la moindre idée De ce qui les motive Combien de personnes Restent-ils en ville Nous verrons Ce que nous pourrons Faire à Grand Roche Allez Bon voilà Donc évidemment Il y avait un intermède Donc déjà On va ramasser Tous ces trucs Pupupup Voilà Youpla boum Ah mais c'est vrai Il y a ça Putain Ouais mais alors Il faut se dépêcher De revendre les trucs Là On est trop blindés Voilà Là ça va pas C'est pour ça qu'il faut Des vendeurs Il faut des vendeurs Parce que sinon On va pas s'en sortir Allez D'ailleurs D'ailleurs attendez Parce que Voilà Attendez Parce que ça me saoule ça On va pas Donc attendez Parce que là Donc défragment Résistance au feu au froid D'accord Donc c'est quoi ça Résistance aux énergies Destructives Ouais Là on va retirer Tout le bordel Là c'est quoi Là le voile de l'oubli Alors c'est quoi ça Extérieur Morts vivants 1 des 6 Donc le bonus pur C'est surtout Contre extérieur Et les morts vivants Ce qui est correct Mais voilà C'est pas non plus ouf Donc ce que je vais faire Je vais tout donner En fait A Nishka Puisque Nishka Elle va rester dans la team Donc ça m'intéresse Beaucoup Effectivement Puisque Amon Jiro Ne fera pas partie De la team Vous le savez Voilà Parce que sinon On ne se retrouve pas Et là on va lever le P Un peu tout le monde On va faire des présentations Parce que c'est vrai que Sinon C'est Pas bon Alors Donc présentation De monsieur Amon Jiro Donc Amon Jiro C'est visiblement Quelqu'un qui est pas du tout Calé dans l'attaque physique C'est pas la peine De le faire attaquer Visiblement C'est quelqu'un Qui est spécialiste Dans le charisme C'est vrai qu'il a Un gros charisme Donc dans la magie Globalement Type en sorceleur Sorcier Il a quand même Une sacrée intelligence Et une constitution Quand même Plutôt correcte Pour ce type de personnage Et une déxtérité Aussi Toutefois correcte Donc Au niveau des compétences On est sur De l'art de la magie Artisanat Concentration Savoir Et utilisation Des objets magiques Soit des choses Quand même classiques Mais Alors voilà Toile de pureté Ayant fait Le dernier rituel Il peut Effectivement Paralyser Tous les morts vivants Et étrangers Donc je pense Je pense que c'est des extérieurs Plutôt Pendant trois rounds D'accord Bon C'est pas mal Mais sans plus Donc de l'efficacité De sort Évidemment Supérieur Magie de guerre Désinvoque Parce que c'est un sorcier Donc fatalement De la décharge fantastique Alors ça c'est Vraiment très spécifique A lui Alors c'est particulier A expliquer Le sorcier Je vais pas vous faire L'explication maintenant Mais En tout cas Sachez que C'est une bonne classe Globalement Je pense qu'il faut Se spécialiser Que dans ça Globalement Mais Voilà Donc là je vais mettre En auto Vraiment Alors vous voyez Vous avez des sorts A prendre Il y en a qui modifient Justement Le pouvoir de base Très clairement Comme le sort fantastique Comme d'autres trucs Notamment le cône Etc Je suis pas un professionnel Ça m'intéresse pas trop Il y a pas trop d'éléments C'est quand même Très porté Sur des buffs Personnels Donc c'est une sorte De mage Très très personnel Le sorcier Quand même Faut quand même Le reconnaître Il y a peut-être Deux trois trucs Qui sont Voilà Mais bon C'est sur moi Il me semble bien Que c'est surtout Des choses Très très Personnelles Voilà Vision C'est notre vision Voyez Charge 8 Machin Des tentacules Donc des choses Très offensives aussi Evidemment Noir prévention Vous voyez Il n'y a rien De type Buff de groupe Ou bien Voilà C'est vraiment Totalement Personnel Donc ce que je vais faire Là je vais faire du recommandé Parce que Je pense pas que c'est vraiment Très intéressant Ah bah voilà Il y a juste un niveau de plus Ok Donc c'est intéressant Oui Bon alors là je vois qu'il y a Ah mais même nous Attendez Qu'est-ce que c'est que ce bordel là On est niveau combien là Voilà on a level up D'accord Alors Bah on level up C'est parti On va tout faire Dans cette partie Comme ça on sera clean Pour la suite C'est vraiment très important Alors Donc on est niveau combien déjà Juste comme ça Donc on est niveau 5 5 10 14 16 Donc c'est niveau 17 Niveau 17 Alors Donc c'est toujours évidemment Le seigneur des tempêtes Je crois que ça va être intéressant Là On sent bien Voilà Donc toujours avec le point En diplomatie On a vu que sur la fin du jeu C'était moins utile quand même La diplomatie Voilà Et vous voyez qu'on a L'arme du seigneur des tempêtes Plus 2 Donc on gagne un point de touch Et un point de dégâts Avec Finalement Les lances Tout simplement Donc pas grand chose De très compliqué Finalement Voilà Je pense que le niveau suivant Serait intéressant Parce qu'il va nous apporter Les dégâts De son Donc là ça va être Là vous arrivez au top du top Vraiment C'est le top C'est le top Je peux t'aider Ensuite Nishka Qu'on va monter Maintenant qu'il doit être niveau 16 Je pense Voilà Donc niveau 16 C'est parti Mon Kiki Donc toujours Bah écoutez La dextérité Evidemment Voilà Donc acrobatie Bluff Crochetage Ça on le met aussi Désamorçage Utilisation des objets magiques Perception Escamotage Détection Et fouille Alors là on est niveau Alors là on est niveau 16 Et donc du coup on a la science du critique Rapière Normalement Donc science du critique Où es-tu ? Voilà Science du critique Rapière Good Voilà Excellent Donc ça c'est bon J'écoute Et l'ami Alors Et l'ami Arte de la magie Concentration Donc Arte de la magie Je pense qu'elle va finir De toute façon Voilà Et on avait dit qu'on mettait Dans Survie Ou Ouais c'était survie Je crois même ça Voilà Alors On va regarder maintenant Notre ami La créature artificielle Donc lui c'est quoi ? C'est un spé quoi lui en fait ? Il n'y a pas grand chose Lui c'est un peu bidon De toute façon Donc Parade Oui et non Mais On va mettre histoire de Et création d'armure Mais vraiment pour dire De mettre n'importe quoi Voilà Parce qu'en fait Il peut prendre une arme Lui ou pas Juste comme ça Parce que On ne peut pas lui mettre d'armes Derrière moi Si je lui mets une arme Par exemple Voilà Il ne peut pas mettre d'armes C'est ça Donc il est autogéné Ouais Ok Donc c'est bon Soldat squelette Tiens donc c'est quoi ça ? Ah ouais Ça doit être à Monjiro Ça je pense à mon avis Ouais Je pense que ça doit être ça Alors Au passage aussi Au delà de ça Parce qu'on a pris le plus 1 Mais on a aussi eu peut-être Des pouvoirs Voilà On a obtenu le niveau 6 Alors niveau 6 Qu'est-ce qu'on a ? Alors niveau 6 C'est un gros niveau Je vous le dis aussi Donc principalement Des choses qui vont venir Donc là je suis obligé De prendre ça C'est évident C'est le truc le plus Notable du niveau Le corps de roche Alors le corps de roche C'est un truc tellement dingue Donc déjà Au passage Vous avez Une réduction de dégâts De type 10 Adamantium Et c'est pas une réduction Avec pot de pierre Type vous avez 150 points de dégâts Après ça disparaît Non C'est permanent Permanent Vous avez 10 points encaissés Sauf si Evidemment C'est des dégâts En Adamantium Voilà Autant vous dire C'est hyper lourd Comme délire Vous avez Donc bonus force On s'en fout Vitesse de déplacement Ça sera contrecarré Par Notamment Elani Et son pouvoir De liberté de mouvement Faut pas l'oublier Sors profane On s'en tape Nous on est pas profane Evidemment Je suis en outre Immunisé Contre la cécité La surdité Les co-critiques Les affaiblissements Les affaiblissements De caractéristiques Les maladies L'électricité Le poison L'étourdissement Les dégâts Dus à l'acide Et au feu Sont en fait réduits De moitié Voilà C'est du lourd C'est du très 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 lourd Donc J'explique le truc Pour tous les dégâts Type normaux 10 sont encaissés Déjà Pour prendre 10 points de dégâts Faut quand même se lever tout Ça peut arriver Mais du coup S'il y a 20 Par exemple Ça sera que 10 C'est réduit de moitié Si on prend des dégâts de feu 50% Donc on prend la moitié des dégâts Si on prend des dégâts d'acide Moitié Voilà Si on prend de l'électricité 100% Bon de toute façon ça Notre classe à nous le fait Mais pour dire Maladie Caractéristique Critique Surdité Cécité Enfin bref On est immunisé Contre plein de trucs C'est juste Énormissime Donc Sinon Qu'est-ce qu'on met En second Mise à part ça On a Donc l'immunité Qui est pour partie Quand même déjà intégrée Donc je vais pas Faire le kéké Voilà Résistance supérieure Pareil Donc je vais plutôt mettre Quelque chose de type Qui dure plus longtemps Par exemple Bah là je vois que La marée guerrière Serait pas mal Donc faut l'enlever Du niveau 5 Et donc Je la mets ici Pour remplacer Secondement Je vais mettre Donc le corps De roche Je vais le mettre Au niveau par ici Parce que c'est un 60 secondes Par niveau Je crois bien Voilà Et au niveau 5 Il faut regarder Ce qu'on met à la place Donc Liberté de mouvement Ouais Déclamation Est-ce qu'on a quoi sinon Déclamation c'est là D'accord Donc pourquoi pas mettre La déclamation Ça pourrait être pas mal Voilà Donc ça ferait Déclamation Ici que j'inverserai Avec la prière Puisque maintenant C'est prioritaire Voilà Donc je peux me reposer Voilà Et Non faut le mettre quand même Voilà C'est ça je me suis trompé Au niveau 3 Donc au niveau 3 On a un accès Sur le niveau 3 Donc le niveau 3 Il n'y a jamais eu Alors déjà Première chose Niveau 3 On peut retirer Le non mort Puisque le non mort Est repris totalement Par le corps de roche Je vous le dis quand même C'est important de le souligner Donc ça nous fait encore plus de place Donc Problème Voilà Problème de ça C'est que là On va avoir moins D'éléments Là quand même Donc là Il n'y a plus grand chose De très intéressant Ça c'est pris Déjà par le niveau 4 Ça c'est une heure Donc c'est suffisant C'est bon Garde Délivrance Des malédictions Ouais Panneau plus magique Non Protection On l'a déjà Rapidité C'est couvert par quelqu'un d'autre De façon Fiable Le reste C'est pas intéressant Il n'y a plus vraiment De choses intéressantes Donc Techniquement parlant Je pense qu'on va mettre Par exemple Où on met Ces deux éléments Mais vous voyez que déjà On commence à couvrir Les besoins Là c'est bien Cool 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 Maintenant on va quand même regarder La mystinguette Ah et on a atteint le niveau 9 Voilà Donc là on a atteint le niveau 9 Donc C'est du lourd Avatar de la nature Ouais Noyade de groupe Ça je trouve que c'est très fort Quand même 10% de On a lancé de la merde en fait Non mais je crois que c'est 90% Je crois qu'il y a une erreur Sur ce pouvoir Il me semble bien Il faudrait l'essayer Mais Noyade de groupe Il faudrait essayer quand même Protection contre la mort de groupe Je crois que c'est le meilleur C'est un des meilleurs La noyade Je ne vais pas dire de connerie Mais effectivement La noyade elle est où là en fait Pour voir ce que je vois Voilà Ah non c'est ça ouais Donc c'est peut-être inversé alors du coup La noyade c'est peut-être l'inverse Je ne sais pas Vous voyez qu'il y a presque limite C'est pas Donc ça ça touche tout le monde Ça ne m'intéresse pas trop Avatar de la nature C'est quoi ça Voilà donc là c'est du touch En fait très clairement Donc c'est sur tout le monde Qu'on peut le faire Ah non c'est un animal touché C'est ça Surtout pas Ouais mais je ne sais pas trop Alors du coup franchement Je ne suis pas très inspiré Ça m'inspire pas trop Le droid à haut niveau En fait j'avoue Pas très intéressant Donc je ne sais pas Le noyade de groupe Allez on va pas faire ça Dix ans Niveau 7 Niveau 7 Pareil là je ne suis pas inspiré Du tout Donc Je ne sais pas Non on va rien mettre Tant pis je ne suis pas inspiré Donc voilà Niveau 4 Bon on peut remettre La colonne de feu Pour le reste c'est bon Là je pense que On va être bon pour le reste Ok Donc voilà ça c'est fait Donc Très bien Là on commence à être pas mal Franchement Alors du coup il faut retirer ça C'est vrai effectivement Que je n'ai pas vu Ok Donc Là je voulais Ouais surtout Reprendre un petit peu Tous les éléments De chacun Donc c'est bon Donc on va sauvegarder Et on va revenir Au fort de la croise Ouais Hop 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 Attendez Voilà Faut bien Ouais heureusement que je l'ai vu Putain attendez Attendez qu'on ne s'enflamme pas Là quand même Parce que je ne fais plus gaffe Du coup là Attention Nishka Venez s'il vous plaît Donc là que je vois bien Tout ce qu'il y a Là quand même Parce que là je ne suis pas sûr Qu'on puisse revenir Donc c'est pour ça Qu'il fallait faire gaffe Quand même Et bien prendre le minerai Allez vers Grand Roche On va bien voir De toute façon Allez Donc là visiblement On n'a pas le choix De start Ok Si la recommence C'était suffisante Pourquoi pas Voilà Donc là Moi ce que je veux surtout C'est y avoir des marchands Et compagnie Bon bah les couilles Du reste Allez Donc du coup Faites péter le marchand S'il vous plaît Moi c'est ce qui m'intéresse Le reste je m'en bats les couilles Qu'est-ce qu'il y a encore Et cela n'arrivera pas Nous y veillerons Que s'est-il passé ici Donc les hommes lézards Ils ont fait de la merde Visiblement D'accord Donc je vais interroger Le prisonnier Cet enculé Nous les combattrons tous S'il le faut Allez Parce que là Par force de conséquence Musiblement Il y a visque Ici Ok Voyons voir quand même Moi ce qui m'intéresse C'est les marchands Parce que j'en ai un petit peu Marre de leur connerie Là quand même Allez Hommes lézards Ok Oh ils sont partout En fait Est-ce qu'il y a des marchands Seulement Non mais c'est ça La grosse question Patriarche Rande Ouais Non mais pour l'instant On va repartir Vers la force de la croisée Est-ce qu'on n'a pas fait La moitié de ce qu'on doit faire Et je ne vais pas combattre pour ça Non non là on repart On repart On repart Je vous dis on repart Parce que Pour l'instant ça ne m'intéresse pas Moi je voulais juste Vendre mes objets Etc C'est très bien Non non mais ils ont des prisonniers Machin tout ce que tu veux Mais ça ne m'intéresse pas Non parce que là Si on repart vers ça On va avoir d'autres objets On va encore Non ça ne va pas Donc là il faut absolument Faire le ménage Très très vite Allez Donc tout de suite Fort de la croisée Allez Oh mais merde quoi Il y a toujours un truc en chemin Là Fais chier Ça m'énerve ça Allez On s'en tape de vos conneries Allez On va pas être tranquille Deux secondes là J'aimerais juste vendre mes objets Mais j'arrive pas C'est vraiment Qu'est-ce qu'il y a encore là Chille Que se passe-t-il Alors Je suis avec vous Allez Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va déclencher Arme de foudre intense Enfin moi je les ai détruits plutôt usibles de moi Attends parce que là quand même J'ai réussi à les prendre quand même Étonnant Ah est-ce que c'est de l'or Ou des pierres précieuses empilées Donc ça va Donc Non non surtout pas Plutôt Nishka Nishka Allez Je ne peux plus bouger Je porte trop de choses Voilà c'est bon Allez Ce fut un honneur Moi aussi Allez Donc du coup C'est bon On peut rentrer au fort de la croisée maintenant S'il vous plaît Merci Allez Allez On y croit Bon allez On arrête de délirer Alors ce que je voulais faire Avant toute chose C'est que Je voulais En fait Oui Voilà Ce que je voulais C'est avoir En fait En réalité Je voulais avoir La team Basique Donc il faut me virer Tous les Tous les boulets Et me mettre Les vrais Tout simplement Donc c'est pas compliqué Bon sang Casavir Calgar Kara Ah mais attendez On peut mettre Quelqu'un de plus En fait Attendez C'est quoi ce truc Là Nishka Wait a minute Alors attendez C'est quoi ça Amon Jero Créature artificielle Ouais Ouais on peut avoir Quelqu'un de plus C'est ça Donc on va Voilà En fait Y'a même pas besoin De partir On peut le faire Juste comme ça Allez donc du coup Il est temps maintenant De vendre les éléments Parce que là C'est plus possible On est vraiment En PLS cosmique Donc là Ouais alors déjà On a eu un minerai Donc on peut aller Parler à Kalinra Je pense Voilà Je signifie Le nouveau gisement Et on est Sur place Allez Ouais c'est un peu Une partie un peu Mais là Y'a tellement de trucs A faire Que c'est vraiment C'est vraiment chaud Donc déjà On peut commencer Je trouve Par lever le P Quand même Notre ami Notre ami Effectivement Gros Benard Moi Voilà Gros Benard Qui Donc du coup Est niveau 17 Allez On va savoir S2 points Et on mettait Non L'utilisation Des objets Magiques Au niveau Des pouvoirs Niveau 6 Alors Hymn de Fubneb C'est quoi ça ? Donc ça dure combien ? 6 secondes par niveau Ouais Ça peut être pas mal Quand même On va prendre ça Je pense Je pense que c'est good On peut retirer un pouvoir Si on veut Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'on voulait prendre Particulièrement Pas vraiment Franchement Alors on avait tout pris Maintenant Malédiction des herbes Voir même Le Il y avait Hypnolame Que j'aurais bien aimé prendre Surtout que le visage spectral Maintenant Alors il est 60 secondes par Ça peut être pas mal Cacophonie L'héroïsme On peut le sortir C'est bon On comprend l'hypnolame Voilà C'est pas mal Il y a un truc de niveau 2 Qu'on peut prendre Donc là C'est quoi C'est quoi Imaginer au revoir déjà Du personnage Plus ça Tous les trois niveaux Les ennemis sont capables De vous distinguer De vos répliques Donc ça peut être pas mal Ça On va prendre ça Voilà Allez Notre ami Le moine Bon Je pense que quand même Du coup on était à main nul Là en fait Très clairement Je recommandais C'est quoi Robustesse De toute façon Lui on l'utilise Enfin On va quand même Mettre en force On frappe Qui a Damansium Ça c'est ultra puissant Voilà Avec ses points Il peut être fort lui Il peut être très très fort Mais Faut bien Le stuffer ça Effectivement Donc allez Là il est temps De faire le ménage Maintenant je vous dis Alors maintenant qu'on a la team On va faire ce qu'on aurait dû faire Depuis le début C'est à dire On va faire identifier Tout le bordel avec La miss Et on vend Mais de façon cosmique Toutes ces merdes J'en ai marre Là il faut qu'on fasse le ménage On avance pas Allez On a gagné tellement de trucs C'est vrai que ça s'est un peu Enchevêtré du coup Vu qu'on a été On est pris dans l'action direct À l'acte 3 Ça se passe assez vite Donc Je suis trop chargée Pour avancer D'accord Elle commence À être en PLS Voilà Tous les objets de quête Là on va aussi les virer Si nécessaire Je suis trop chargée Pour avancer Tu fermes ta gueule Elani Et tu prends tout ce qu'on te donne Voilà Oui Donc on lui rend maintenant Une sorte de petite polka En fait comme ça Voilà Alors c'est quoi ça Baguette d'essu Donc ça fait colonne de feu Ça Ça va être revendu Dans la seconde Bâton plus 2 Maintenant les plus 2 C'est plus suffisant Elle vous dit Ah elle n'arrive pas à l'identifier ça What the fuck C'est la première fois que je vois ça Tiens Pourtant on a max sagesse Non pourtant Enfin savoir Putain c'est dingue Putain c'est C'est vraiment étonnant quoi Il y a des objets Qu'on n'identifie pas What the fuck C'est dingue quoi C'est ouf C'est complètement Tout ce qui n'est pas identifié Elle le garde On le dit On n'est pas là Pour rigoler Non plus Alors Armure réfléchissante On va regarder ça Ça elle peut pas Bot de promptitude Donc ça c'est de la grosse merde Alors de protection Alors ça c'est la même merde Qu'à chaque fois Sauf que c'est dépassé Dans tous les aspects Ok Donc j'ai pas fini Parce que Avant de revendre On va lui donner Toutes ces merdes là Qu'elle doit Qu'elle doit prendre Qu'elle doit réduire En poussière Pour faire D'autres choses Tout ce qui est construction On va le donner à quelle gars Plutôt Ça c'est pour elle Ça c'est pour elle Ça c'est pour elle Aussi Aussi Voilà Tout ce qui est pierre On lui donne à elle C'est une professionnelle C'est normal Tout ce qui est bouquin On lui donne Ok Pour le reste Je pense que c'est bon Donc allez On va commencer à revendre On va faire le ménage On va faire le ménage Ne vous inquiétez pas Alors lui Est-ce qu'il a De nouvelles choses à vendre On va voir Déjà L'amélioration des armes Est-ce qu'on peut Alors 7000 Ouais Allez Je paye pour ça 25000 Ça va Ah du coup Il s'est barré Pareil pour les armures Allez Pareil Tu me donnes ça Donc ce qui veut dire Qu'on va devoir repartir En arrière Et On va s'en occuper Allez Comme ça Quand je reviens Et bien C'est bon C'est fait On va avoir une forteresse Qui va être au top du top Allez Donc là Maintenant Il est temps de revendre De trois conneries Allez Donc Jacobi Voilà Donc là Ils ont fait le maximum Avec les armes Donc ça C'est plutôt cool Serez-vous capable De reforger une épée d'argent Il ne peut pas Donc maintenant Les marchandises Alors Est-ce qu'il vend des trucs Qui est un peu intéressant Lui Vends-tu Des trucs Intéressants Visiblement Non Donc Sauf si on veut créer des armes Mais Ça ne nous intéresse pas Allez On commence à vendre un petit peu Alors sauf s'il ne peut pas Parce que Est-ce qu'il avait Si il peut C'est bon Donc il s'est refait Un stock Cool Peut-être à l'acte 3 C'est possible aussi Allez Enfin on va pouvoir respirer Parce que j'en avais marre Toutes ces merdes Parce qu'après Vous ne pouvez plus rien ramasser C'est un problème C'est un gros problème Alors Baguette déçue On a dit qu'on vire Ça Voilà Ça aussi Ah il n'a plus d'or D'accord Donc là il n'a plus d'or Ça c'est un gros problème Donc il faut passer Donc il faut passer à Hidario Donc voilà Lui il pourra encore faire Un level Mais il faut plus De gisements Pour les Bonjour de cas Allez Donc Kukri Plus 2 On vire Ça Mazdarme Plus 1 On vire Ça c'est en Adamantium Personne ne manie ça Donc c'est pas la peine Ah oui Ça on y garde Tout ce qui est un peu Particulier On va le donner À notre ami 20 000 20 000 20 000 Ça j'ai vire Carbalète légère On vire Toutes les billes Les conneries On vire Voilà Ça c'est l'armure arc-en-ciel Donc On s'y a plus 1 Bof Et des résistants C'est de la grosse merde De toute façon Qui peut le faire C'est une armure lourde ça Voilà Personne dans notre équipe Sauf si c'est un matériel particulier Non c'est du fer Donc On peut virer Ça sert à rien Voilà Arc-en-ciel Arnois plus 1 On peut virer Armure réfléchissante Plus 3 14 de la magie Euh On va voir ça Mais je suis pas sûr Franchement Cap de défense Ouais Cap d'immolation Voilà Déjà on va surtout Reventre toutes ces merdes On verra après Pour les autres trucs Mais Résistance électricité C'est ça Ouais 20 Ça peut être pas mal Ça Un autre vigueur Plus 1 Non c'est un peu dépassé Quand même Faut pas exagérer Plus 1 C'est rond de la merde Quoi Faut pas mettre ça Pour ça Franchement Les boucliers Alors Bouclier sacré Raillerie Force plus 2 Ça sert à rien Bouclier plus 2 Euh Bon c'est de la merde ça Allez Et que plus 2 Y'a mieux C'est bon Ça de toute façon Plus personne n'en veut Y'a plus personne Qui utilise des boucliers Voilà Là c'est bon Voilà Donc là maintenant Ça je vais y virer Je vais oublier ça Mais effectivement On a rien à battre Ça coche sans fond Ok Ça je vais y faire Transiter un petit peu Voilà Ensuite Je peux t'aider 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 Je d'armes On s'en fout Ça aussi Ça c'est un objet unique Curace plus 3 Donc c'est une armure Intermédiaire Donc faudrait voir Euh Manteau de la flamme noire C'est quoi ce bordel Absorption Ouais Collier en argent Sans de troll Ça c'est pour elle Ça c'est pour moi Ça c'est pour elle Ça c'est pour moi 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 Et on a fini avec elle Lui qui est totalement à la ramasse, on ne sait pas pourquoi. Voilà, alors surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transiter toutes les armes, un petit peu notamment, vers Calgar. De toute façon, à un moment donné, il va être blindé, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va suffire. Mais c'est là qu'il faudra revendre les armes les moins intéressantes. Ok, donc, il est temps maintenant de faire transiter. Attendez, ne bougez pas, que je réfléchis bien, que j'ai tout fait. C'est bon, voilà, on peut aussi faire, ne bougez pas, on va aussi un petit peu s'occuper de ça, parce que ça devient important. Mais qu'est-ce que tu fais, non ? Là, ici, donc c'est parti, allez. Ok, donc les dents de mollusse, machin. Peau de méfite, est-ce que tu peux ? Oui. Fragment de golem de fer. Bon, parti un petit peu de réadaptation, parce que là, vu que le temps que ça va prendre... Alors, quand c'est dans les intermèdes, je peux le faire de mon côté, mais quand on doit le faire... Vous voyez, sinon je fais une partie de 20 minutes, donc c'est pas grave, ça vous permet de voir ce que je fais quand je suis hors ligne, tout simplement, mais c'est comme ça que je procède. Mais c'est vrai que c'est long, non, mais je reconnais que c'est assez long, quand même, il faut le dire. Bon, tant pis, il faut bien le faire, de toute façon. Voilà. Peau d'ombre de roche, ça, je suis pas sûr qu'on puisse le faire, on va voir. Ouais, non, c'est un... C'est un composant pour les armures, ça, je pense. C'est quoi, en fait ? Donc du coup, ça, c'est... Il faut peut-être plutôt le donner à Calgar, ça. Voilà. Ça, pareil, d'ailleurs. Excuse-moi, mais... Techniquement, elle, c'est vraiment spécialiste de... Voilà, d'un délire bien particulier. De l'alchimie, pas du forgage, hein, vraiment. Voilà, super. Puis voilà, on a fini, là, super. Donc ça, c'est cool. Alors là, il y a plein de pierres précieuses qui servent à rien pour l'instant. Ah oui, il y avait la larme de roi, alors là, c'est toujours un truc bien particulier. Là, attendez, on peut pas tout faire à la fois, hein, pour l'instant, je me concentre sur... Climé un petit peu l'inventaire. Le reste, c'est pas prioritaire. Lui, c'est bon. Toi, bah, voilà, il est à 300. Il a encore de quoi stocker, hein, franchement. Il est bien solide, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que plus j'y pense, là, il y a des trucs qui doivent être revendus, là. Chez Calgar, hein. Parce que Calgar plus 2, là, maintenant, on le prend plus, hein. Voilà. Voilà, on va regarder un petit peu, d'ailleurs, ce qu'on peut vendre, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Surpuissance, plus 1, là, ça me paraît, faites voir. Dégâts de feu, 2. Il faut virer, ça, hein, franchement, c'est de la merde, là. Mauvais, ça en garde. Tranche glace. Plus 3, ouais, beau, bon. Bon, on va passer un peu à Dal plus 2, on vire. Culpry plus 2, on vire. Je ne vois pas encore les uniques, hein, mais peut-être qu'un jour, il faudra quand même regarder. Marteau léger, là, c'est quoi, ça ? C'est de la grosse merde. Je n'ai pas fait gaffe, là, mais il y a plein de trucs de merde. All Bard en faire fond, on vire. All Bard plus 2. Lance plus 2, c'est bon. Épée courte, alors ça, on peut le garder éventuellement. Est-ce que je peux peut-être forger à un moment donné, ça, ça m'intéresse. Lame de maître. Discord, épée batteur plus 2, out. Épée à deux mains plus 2, out. Un rapier plus 1, euh, non. Techniquement, c'est bon, on a mieux de tous les côtés. C'est une terre à deux mains plus 1, out. Voilà. Gant de in. Alors, ouais, ça, on en avait gardé un des deux, donc ça, c'est son plus 2, plus 2. Et là, c'est plus 2, plus 3, donc le plus 2, plus 2 doit virer, évidemment. Voilà. Super. Voilà, on a fait quand même un peu le ménage, c'est bien. Donc, maintenant, autre chose, c'est que maintenant, on va faire transiter tous les objets un petit peu intermédiaires, dont on ne sait jamais si on doit les garder, on va faire un peu le tour. Donc, pour moi, là, l'armure d'Enkidu, elle est vraiment performante quand même. Et perso, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment besoin de changer ça. Bracelet d'armure. Donc, moi, j'ai un plus 4, donc évidemment que ça ne m'intéresse pas. Promptitude. Ça, on va garder plus 2, parce qu'il y a des bonus, évidemment, très intéressants, avec l'Esquivalacia. Bot d'agilité de Nachère. Donc, c'est de la Dex. Bon, et bouf. Voilà. Nous, on a quoi ? On a le plus 8, donc évidemment qu'on ne va pas le retirer. D'accord. Bot 2. Ça, c'est quoi, ça ? Donc, c'est plus 2. PV supplémentaire. Ah ouais, la cape de Chevalier qui nous aura retiré, d'accord. Diplo plus 2. DPV en plus. Ouais. Bon, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, tout ça, comme on dit. Parce que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, c'est les PV, c'est inclus. Ouais, c'est ça. PV très fort, parce que ça se stack, les PV. Donc, très très bon. Voilà. Donc, bon, on va garder ça. Au niveau de l'amulette, on est obligé de garder la perle de sagesse. Ça, c'est toutes les résistances plus 15 et tout. Donc, ça, c'est très fort, quand même. Très puissant. Esquivé extraordinaire. Et... Régène plus 1. C'est vrai qu'on pourrait mettre celui-là. Franchement, il est excellent, celui-là. C'est très fort. Donc, ouais, parce que plus 1, c'est quand même limité. C'est bien, mais c'est quand même limité. Enfin, voilà. Donc, allez, on fait transiter à d'autres. Pour voir si ça leur parle ou pas. Il faudra tout revendre, parce qu'on a beaucoup trop de choses. Il faudra commencer quand même à faire le ménage. On a pas mal de trucs, quand même. C'est vraiment même trop, je trouve. Ça fait trop pour une seule personne. Allez, Nishka. Donc, Nishka qui avait du 25 en armure. Donc là, moi, c'est vraiment la CA qui m'intéresse. Voilà. Donc, c'est de toute façon inférieur en termes d'armure. En termes de masque, on avait de la détection fouille perception, d'accord. Donc, c'est ça. Ouais, ça, ça n'intéresse personne. Là, on a du plus 3. Bot de promptitude. Je préfère l'acrobatie plus 12, un perso. Voilà. Ça parait que ça, donc ça ne m'intéresse pas. On n'a pas de ceinture. Donc, on peut choisir une ceinture parmi toutes celles qui existent. Force plus 4. Il n'y a que la force qui passe, quand même. Je ne peux plus bouger. Je porte trop de choses. Utgard. Immunité plus vigueur. Ouais. Les ceintures d'épéiste. Tranchant. Je pense que je vais prendre ça, quand même. La cape. On n'a pas de cape. Donc, cape de défense. Est-ce que ça fonctionne ? Non. Pas la peine. Cape d'immolation. Universelle. Résistance au feu. Ouais. Résistance à l'électricité. Alors déjà, il faut garder la cape. Donc, je pense que on va faire celui-là. Voilà. Pour la mulette. Elle a quoi ? Elle a du plus 2 et de la résistance magique. C'est vrai que c'est pas mal, quand même, tout ça. Cette petite... Ouais. Trois immunités. Ouais. C'est assez solide, quand même. Contre quoi, quand même ? Contre que des plus 2. Ouais. Donc, moi, je dirais quand même que... Ah, quoique. Ouais. Crochetage, on a souvent de la galère. Enfin, ouais. On va quand même devoir garder ça. C'est dommage, hein. Mais... Anneau de résistance plus 1. Ça se stack, là, avec... Parce que, du coup, moi, j'en sais rien. Si on retire celui-là. Donc, ça se stack, hein. Parce qu'on a quand même mis... On a quand même mis celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça se stack. C'est bon de le savoir, OK. Plus 1. Et l'anneau de protection plus 2. Qui est utile, hein, quand même. Donc, versus quoi ? Versus de la régénération. Ouais, moi, je vais mettre ça, quand même, pour elle. Ça vaut quand même plus. Ensuite, on fait passer à... Je suis trop chargée pour avancer. Et la nuit. Et comme ça, une fois qu'on aura fait tous les persos, et bien, à la fin, on revendra tout ce qui reste, en fait. Vous voyez, c'est ça, la technique. Parce que sinon, on ne peut jamais s'en dépêcher de ce truc. OK, ça fait trop longtemps qu'on garde toutes ces merdes. Vous voyez, c'est un peu dommage. Cette partie de l'inutilité... Enfin, non, c'est pas inéthile, mais c'est... Voilà, pour vous, ça va être très long. Je le sais, mais... Écoutez, hein. Donc, du coup, là, on a un arnois. Alors, c'est le arnois qu'on va garder à la fin, pour nous. Évidemment. Pour l'instant, je la mets pour elle, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais évidemment que ça ne sera pas au level, évidemment. Voilà. Donc, OK pour l'armure. Donc, ensuite, pour tout ce qui est... Là, on n'a rien. Donc, du coup, on peut le mettre direct. On a gantelet de concentration plus 6. Ouais. Versus de l'armure. Ouais, ça peut être un peu... Ça se débat, quand même, hein, mais bon. OK. Des gars, donc, résistance au froid. Agilité de la chair. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Là, elle, elle a quoi ? Elle a 5 contendants. OK. Ça, non. Magie de mort, ouais. Résistance, protection. Bon, ben, il n'y a rien de neuf, hein, très clairement. L'amulette, c'est de la perle de sagesse. Donc, c'est quand même important pour elle, hein. Ouais. Donc, c'est bon. Perso, moi, je fais transiter. Voilà. Voilà, donc, à monsieur, évidemment, juste ici. Alors, en termes d'amulette, il a quoi, là ? Donc, il a bonus naturel de plus 3. Ce qui est quand même solide, hein, quand même, globalement. Il a une bonne CA, lui, quand même, hein, 29. C'est pas l'air, hein. Euh, l'armure. Donc, c'est moins bien que la Côte de Maille, évidemment, c'est logique. Euh, là, il a quoi ? Donc, représentation... Ah, et en représentation, on ne peut pas mettre autre chose. Promptitude. Donc là, inférieur d'acrobatie, c'est quand même plus 4. Euh... On va garder ça. Bonne d'agilité, donc c'est de la merde. Ça, c'est bonus de force de plus 3. Ouais. Là, on a mieux, hein, on a le plus 4, ouais. Donc là, ça, c'est remplaçable. Euh... Donc, du coup, est-ce que je mets des immunités ? Non. Scintillante, c'est quoi ? C'est résistance magique ? Non. Euh... Et ça, c'est des immunités et de la vigueur, ok. Au niveau de la cape. Donc, cape de l'araignée, donc c'est un sort. C'est de la merde, en fait, ça, hein. Quand on regarde bien, c'est de la grosse merde, on va l'enlever. Ouais. Cap de défense. Non. Il l'a déjà. Donc, soit des immunités, soit... Bah, il n'y en a que 2, de toute façon. Donc, ouais, immunité. Contre la mort, c'est ça, hein ? Contre... Non, absorption de niveau, d'accord. Euh... Donc, ok, on fait le point ensuite. Donc là, c'est bon. Et il reste, effectivement, la CA naturelle. Qui ne va pas être facile à enlever, parce que c'est quand même pratique. Résistance. Vitalité. Et des immunités, d'accord. Avec une régène. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, ça, il faut y revendre maintenant. Voilà. On a enfin fait le tour. C'est cool. Voilà. Plus il n'a plus rien, de toute façon. Suivez-moi, tous ! C'est cool. Tout le monde est clean. Voilà. Ah, il faut donner, ouais, aussi, ça. Voilà, il faut bien penser. Suivez-moi, moi ! Voilà. Et tout ça, tu peux bien revendre. On a fait le tour. Ah non, attendez, attendez, attendez ! Eh ouais, là, j'y pense plus, là. Effectivement, attendez. Il y a quand même... Non, non, je n'ai pas pensé, mais il y a quand même encore quelqu'un. Eh oui. J'ai été trop vite, là. Il y a encore quelques gars, maintenant, vu qu'on est maintenant un de plus. Et c'est quand même pareil, hein. Voilà. Parce que lui, on l'avait totalement vidé, mais il faut quand même regarder. Donc, euh, niveau des bracelets, bah, du coup, ça remplace les gants, donc ça va pas trop, en fait, hein, clairement. Euh... Ouais, alors, entre ces deux gants, c'est quoi qui est le meilleur, là ? Donc, bonus dégâts géants, OK, bonus de force, bonus d'attaque, du mitral, euh... Bonus de dégâts, donc, comptant dans un des cas, donc ça fait 2,5 points de dégâts en moyenne, de manière générale, et un point de touch. Là, c'est quoi ? C'est 2 points de dégâts, et 3 de bonus d'attaque, bon. On va quand même laisser ça, parce qu'il y a des bonus sympas, quand même. Euh... Ça, c'est du plus 3, c'est déjà intégré. Donc, résistant. Il y en a une que j'aime bien, que j'aimerais bien garder, c'est la munette, voilà, supérieure, en fait, hein, vraiment. Ça m'intéresse de la garder, celle-ci. En termes, euh... On va mettre la promptitude. Bracelet, donc c'est déjà couvert. L'armure, il ne peut pas la mettre, puisque lui, il n'y a que les armures ultra légères, ou même des vêtements. Donc, il ne peut pas. Il manque la cape, donc défense plus 2, ouais. Toujours, il manque la ceinture, mais ça, on l'a déjà. Ou alors, on met la ceinture, et on met l'autre. On a plus de touch, quand même. Ce qui fait que les gantelets ne sont pas utilisés. Mais on a quand même des dégâts qu'on... On va le garder, ça, au cas où il est nécessité à un moment donné. La ceinture, c'est bon. Voilà, bah tout ça, maintenant, il faut y gérer, hein, voilà, clairement. Donc, j'y redonne, j'y redonne, plutôt. Voilà. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc là, pour le coup, bah, maintenant, on peut vraiment revendre tout. Tout a été utilisé, ouais. Voilà. Là, on a fait vraiment le ménage. Voilà, c'était un peu long. Je sais que c'était un peu long. Mais, euh, maintenant, on est ultra clean. Voilà, sur tout le monde. Tout le monde est clean, ouais. Donc, c'est plutôt cool. Euh, bon, alors, c'est quel heure ? C'est une heure de vidéo. Je suis désolé, je suis désolé. Écoutez, euh... Donc, déjà, on va sauvegarder. Avant de se lancer dans n'importe quelle quête, il faut essayer de faire le point un petit peu sur ce qu'on doit faire. On devait faire un peu des travaux, hein, je crois bien. Donc, on va déjà se renseigner un peu sur le fort de la croisée, là, pour voir un peu ce qu'on peut faire, maintenant. Parce qu'on avait déjà fait pas mal de travaux, hein. Là, on a fini pour les armes. Il reste un stade pour les armures. On est bien, quand même. Que pouvons-nous construire ? Alors, là, j'avais pris des notes sur ce truc-là, il me semble bien. En fait, je crois bien qu'on peut faire construction à prendre si on est prêtre ou paladin pour la quête associée. Donc, temple de tir, hein, voilà. J'avais noté ça. Le temple de tir. Donc, qui ça peut intéresser ? La première requête émane d'Ivar, le béni, un prêtre de tir. Il dit qu'il y a certaines missions de l'ancienne église, OK. Il va pour certainement, OK. L'autre offre est un moine de Rollane, conscience solaire, etc. Donc, moi, je vais reconstruire l'église pour Ivar. Donc, ça a l'air ultra cher, quand même, mais bon. Voilà, 50 000. De toute façon, je pense qu'on a tellement de pognons. Faites voir le pognon qu'on a, là. Oh là, 239 000. On a de quoi faire. Autant le faire. Voilà. Comme ça, c'est good. Ah oui, c'est le mec qui voulait nous parler, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on sauvegarde. Et on va voir ce qui se passe. Aldanon, ah oui. Quel est le dernier obstacle ? De quoi avez-vous besoin pour créer un portail assez grand ? Donc, c'est Garius qui a le tome, d'accord, pour créer le portail, d'accord. Ouais, mais Garius, voilà. Parlez-moi de votre découverte. Et pourquoi ça ? Alors, en fait, la sécurité du vallon du Mardelin est plus inférieure au centre même du Mardelin. Ce qui veut dire que si on arrive à se téléporter ou arriver directement dedans, on aura moins de galères que si on se met aux bordures, quelque part. Vous aviez dit qu'il s'agissait de la première énigme. Bon, bref, ok. C'est bon. C'est quoi ce bordel-là ? Ça, on avait déjà vu. On était déjà venus ici, je me rappelle. Allez. On va aller dans la salle principale. Je sens qu'il y a du lourd qui nous attend. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Capitaine, un instant, je vous prie. Nous avons surpris un grimentel, le sergent Dobson, en train d'accepter un pot de vin d'un caravanier. Dobson, expliquez-vous à notre capitaine. Capitaine, désolé d'en être arrivé là. C'est vrai, les marchands paient parfois un petit extra pour accélérer les choses. C'est pour ainsi dire la norme dans... Pas chez mes grimentels, sergent. Pardon. Capitaine, je veux dire si vous êtes d'accord. Certaines lois commerciales sont trop dures. Le caravanier a juste voulu qu'on assouplisse ces vieilles lois. C'est tout. On est censé tout confisquer et qui vient d'âme, techniquement. À cause d'un seigneur mort il y a un siècle qui avait une plume dans... Enfin, vous voyez l'idée. La solde est pas épaisse chez les grimentels. Et ce genre de pratique profite à tout le monde. Aux marchands, comme à nous. C'est tout. Vous en êtes bien sûr. Si vous ne veillez pas à la présence de contrebandes, ça peut être n'importe quoi. À mon avis, ce genre de comportement doit être puni pour que l'ordre règne. Mais c'est à vous d'en décider. Oui, on va le punir, mais de manière, quand même, à la mesure, effectivement. Prenons une part sur cet or. Voyons si nous pouvons en gagner davantage. Ouais. Que pensez-vous ? Il faut que mon autorité soit respectée. Donc toute loi doit être respectée et Dobson doit être punie. Allez. Entendu, capitaine. Sergent Dobson. Salut. Merci, capitaine. Alors là, c'est vers le loyal que ça va, mais en fait, on peut débattre parce que quand vous êtes en charge de quelque chose, est-ce que c'est moi ou ma relation aux troupes ? Vous voyez, parce que moi, je peux être chaotique, mais je peux vouloir que finalement, mes troupes me soient loyales. Vous voyez ? Alors après, on peut dire que le concept de loyauté est quand... Voilà. Après, on peut débattre, mais moi, je trouve que ce n'est pas totalement parti lié. Je peux être très chaotique dans ma façon de faire à moi personnel, mais effectivement, vouloir la plus stricte loyauté envers mes troupes. Allez, on va parler un peu au sergent Kana pour voir ce qui se passe un peu. Bon, alors faites-moi un rapport sur le fort de la croix et je veux savoir où on en est là. Donc, alors, le temps est coulé, 35% d'accord, revenu 4000, machin. Donc, le meilleur, force de l'unité bas, c'est normal. Arme, le meilleur. On a construit plein de trucs. que sécurité des terres bas. Ok, sécurité des routes bas. Donc, il faudrait peut-être quand même envoyer des gens sur les routes là maintenant parce que ça commence à être un petit peu gênant là quand même. Donc, on va sauvegarder et on va lui demander de sécuriser les routes. Donc, on va, donc, je veux organiser les hommes. C'est vrai que les routes ont besoin des degrés mentels, clairement. Voilà, c'est important parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Voilà. Bon, il m'a envoyé une note. Là, c'est quoi ce bordel-là ? Alors. Bon, ils racontent leur life, d'accord. Voilà, ils reviendront peut-être vers nous, d'accord. Mais le reste, je m'en bats les couilles. Je n'ai pas que ça à foutre en tant que chef quand même du bordel. Donc, on est à 8, c'est bien. Bon, on a quand même fait des trucs, mais on a fait des trucs de restructuration. quelque part de ce fort. Alors, pendant qu'on y est, il y a quelque chose que je veux vraiment faire assez vite, c'est le recrutement des autres troupes, vous savez, qu'on doit avoir dans l'acte 3. Ça, ça m'intéresse beaucoup. d'accord, il faudrait reconstruire des choses. Donc, de quelle partie du fort voulez-vous parler ? Regarde, mais c'est quoi ce bordel, en fait ? Il faut décider... Ah oui, l'ancienne église, d'accord. Mais la tour, en fait, c'est quoi le truc, du coup ? Le fort lui-même. Le bâtiment et la cour. Les fortifications. Les alentours. On a tout fait au top. C'est tout au top, là. C'est déjà tout au top, là, en fait. Voilà. Donc, en fait, maintenant, on est plutôt bien à ce qu'on va faire. Je vois que la lune ne t'a pas abandonné. Tu sembles aller bien. Dégoun ! Cela faisait longtemps. Ou alors, je pourrais dire, on vient profiter de ma bonne fortune, père. Tu as vécu trop longtemps parmi les humains pour penser ça de moi. J'espérais que tes voyages t'auraient assagi. le marais est plongé dans l'ombre et nombreux de villages ont eu besoin d'aide avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai humé l'air à la recherche d'informations sur ce prédateur, le roi des ongles. On peut encore la prendre davantage dans le marais, mais j'ai découvert une chose que je devais te dire sans tarder. Si c'est au sujet de Pornuit, je suis courant. J'ai assisté à sa destruction. J'ai appris que l'un des éclaireurs me cherchait. Oh, bonjour. Vous êtes bien Daegun ? Votre fils m'a... Oui, je suis bien Daegun. Et vous êtes Elani du Cercle du Marais. Anciennement du Cercle. Oui. Que voulez-vous ? Pourquoi venir voir Elani ? Cela la concerne. Cela vous concerne, vous deux. Alors que je suivais la trace du roi des ombres et de ses sbires, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu. Le cercle druidique de nos terres, le cercle du Marais, vit encore. C'est impossible. Vous devez faire erreur. S'ils étaient en vie, je le saurais. Je ne puis me rendre dans le Marais que pour vous. de brèves périodes de temps. La végétation s'y nourrit des vivants. Mais j'ai suivi les druides et ils ont entrepris un rituel qui doit les préserver, même au sein des terres contestées. Le cercle ? Ils ont dû trouver un moyen de régénérer une partie du Marais, de le préserver de l'influence de l'ombre. Si c'est vrai, il faut les retrouver. Ils nous en diront plus que quiconque sur ce qui se trame dans le Marais. Et si nous nous allions à eux, nous parviendrons peut-être à mettre un terme au tourment que le roi des ombres inflige à la terre. Alors ? Si ces druides sont aussi puissants, ils feraient des alliés de choix. C'est aussi ce que je pense. Merci de ta compréhension. Dans ce cas, ne vous attardez pas si telle est votre intention. Tu vas nous y conduire ? Impossible. Mais je peux indiquer la position sur la carte. Pour l'heure, j'ai autre chose à faire pour défendre la côte des épées et ce fort. Je dois m'en occuper. Enfin, j'oublie pas que Degoon, tu nous as bien mis dans la merde. dirait-on ? Il est difficile de voir comment il vous a élevé. Vous êtes tellement différent. Mais c'est un fils de pute depuis le début, ce mec. Il a caché plein d'informations qui nous ont mis dans la merde. C'est vraiment... Franchement... Non, non. En tant que père, il n'a servi à rien. J'espère qu'il sera plus utile à la défense du fort. Bien sûr. Vous ne voudriez pas qu'on vous laisse tomber, quand même. En tout état de cause, il nous faut retrouver le cercle. Mais la tâche s'annonce difficile. Oh ! J'avais cru entendre l'appel d'une demoiselle en détresse. Chandra a été vite remplacée, pas vrai ? Bishop, ceux-ci ne vous regardent pas. Arrêtez de nous espionner. Ma chère, avec vous, mieux vaut redoubler et de prudence. Je préfère m'assurer que vous n'allez pas tourner la tête à notre chef. Et, comme vous laissez parfois vos habits baillés un peu, j'en profite pour apercevoir d'autres... secrets. Il suffit. Et où sont ces fameux droïdes ? Ils sont dans le marais, à l'extrémité nord-ouest, près des communautés que les orques ont attaquées il y a des années, lors de leurs incursions sur le territoire de Pas-d'Hiver. Je me doutais bien que ça devait être par là. Quant aux incursions, il ne s'agissait pas des seuls orques. C'est dans une zone dont le roi des ombres n'a pas encore dû s'emparer. C'est l'endroit idéal d'où partir pour aller chercher ces fameux amis droïdes morts. Daegun dit qu'ils sont en vie. Pour l'instant, peut-être. Mais si vous voulez y aller, je peux vous mener à un lieu sûr, en lisière du marais. Très bien. Ce serait appréciable. Ton épée est la bienvenue, Bishop. Gardez votre gratitude pour quand on aura le fin mot de l'histoire. Attends-nous maintenant. Mon petit doigt me dit que ses amis doivent se déplacer fréquemment s'ils veulent échapper aux ténèbres. Oui, Bishop doit avoir raison. Bon, très bien. J'y vais de ce pas. Je pars en éclaireur et je vous rejoindrai si la situation l'impose. Ça nous fera gagner du temps. Eh, excusez, capitaine, mais si je pouvais avoir un peu de votre temps, si tu veux pas avoir une dague plantée dans le dos, je te suggère d'aller mendier ailleurs. Voilà, donc, Elani, je pense que définitivement, ça va être chaud pour elle, parce qu'à chaque fois qu'on parle de... qu'on fait des choix, il y a des moins un, des moins trois. Donc là, c'est parce qu'on a cassé notre paire qu'on a pris un moins un. Mais là, je peux pas me renier. Degoon, c'est un être absolument insupportable qui a caché des informations. J'assume de perdre des points et qu'il a niais. Là, je peux pas faire autrement. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, pourquoi on a plus... C'est quoi ce bordel-là ? Qu'est-ce que ce berdèle ? Bon, bref, de toute façon, c'est 1h15, on va s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, j'ai la liste du C3, donc au chapitre 3, de tous ceux qu'on peut retrouver. Il y a Béville, notamment. On a d'autres gens qu'on va essayer de voir. Et on verra ça. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 45 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501